Des sanglots se sont fait entendre à l'énoncé du verdict. Éric Coppolagne est considéré coupable d'avoir tiré sur Antoine Nivadjogne le 18 octobre 2010. Il est condamné à 30 ans de prison. Antoine Mondolone, qui est à côté de lui dans le box, est condamné à 20 ans de prison. Christophe Ettory a 5 ans de prison avec sursis. José Gouargualé a 4 ans de prison avec sursis. Et Patrick Giovanogne, le repenti qui n'est pas dans la salle au moment du verdict, est condamné à 5 ans de prison avec sursis. La réaction est très simple, c'est une indignation d'Éric Coppolagne. On va évidemment interjeter appel de cette décision. On ne la comprend pas, puisque nous avions démontré que le repenti avait menti sur quasiment tout ce qu'il avait pu dire. C'est une décision qui manifestement est faite pour valider le statut du repenti et imprégné dans la mémoire des gens que les repentis sont utiles. Mais ce n'était pas le débat. Le débat, c'était de savoir si Éric Coppolagne était coupable des faits qu'on lui reprochait. Manifestement, il ne l'était pas. Et je pense qu'on est en train de commettre une erreur judiciaire particulièrement grave. Dans le box, les deux accusés sont restés impassibles à l'énoncer du verdict. En face, sur le banc des partis civils, Nadine Yvajon et ses trois enfants n'ont laissé exprimer aucune émotion. Pour la défense, avec ces lourdes peines, c'est la parole du repenti qui a été validée. Sous-titrage Société Radio-Canada